Monsieur le Président, chers collègues, ça ne se dit pas, c'est politiquement incorrect, mais je vais quand même le dire, c'est quand même du foutage de gueule. La SNCF a effectivement abusé de notre territoire et de nos contribuables qui ont collé largement les infrastructures pour ce TGB et qui font que les contribuables, nos concitoyens, sont en droit d'utiliser partout où cela existe, et sans conditions particulières, le TGB, que ce soit vers Paris, Lyon ou Flamie. Nous ne pouvons pas tolérer, alors que nous sommes une métropole jeune, certes, mais une métropole tout de même, et surtout une métropole en contact direct avec trois autres pays limites, au cœur même de l'Europe, d'être considérée à Metz comme une vulgaire banlieue de Nancy avec moins de horaires, des prix plus élevés et surtout des trajets qui se rallongeraient. Si la SNCF, sincèrement, a un problème de gestion, une mauvaise gestion, si son problème, ce n'est pas à nos concitoyens en tout cas de payer plus que là. Notre territoire, je veux parler surtout là de la Lorraine, qui généralement a pris sa part à l'époque et fait preuve de volonté politique en participant activement au développement des infrastructures. Nous devons donc rappeler à la SNCF effectivement la mission qui était, et est toujours la sienne. Dans n'importe quel contrat, en tout des cas, ce qui est clair, c'est que quand l'objectif n'est pas à respecter, il y a des clauses, et la SNCF aujourd'hui a soit le devoir en termes de contribuer à faire le nécessaire, soit elle les rembourse. Cette motion est donc importante, Monsieur le Président, mais je vais dire une chose, c'est que je pense qu'elle n'est pas suffisante, si vous me le permettez. Ce qui m'apparaîtrait en fait important de modifier cette motion pour y intégrer d'autres autres composantes. La première, c'est que nous devons entamer cette démarche de manière proactive et déterminée, mais avec l'aide du Grand-Duché de l'Ouest en commun, qui invariablement est également impacté par cette situation, car cette question de mobilité et de l'économie débarque largement nos frontières. Et pour reprendre vos mots, notamment Monsieur le Président, que j'ai pu lire lors d'une interview que vous avez donnée notamment au plat d'Argem, qui est quand même un magazine assez prisé à ce fondu, vous disiez vous-même qu'il faut jouer le transcontanier gagnant-gagnant en travaillant avec le Luxembourg de manière convergente et visible. Et vous savez, un TGV absent ici, c'est aussi un TGV qui est absent là-bas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez à quelle heure par le dernier TGV du Luxembourg pour aller vers Paris le matin.